Bonjour, je suis Samuel Acoséberi, designer, 43 ans, j'habite Paris et j'y travaille. J'ai été formé au design industriel et dans une école d'art. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est essayer de raconter un petit peu une histoire à travers un objet. Mais avant tout, ce qui m'importe, c'est la rencontre. La rencontre humaine autour du projet avec les spécialistes ayant le savoir-faire, les artisans ou les industriels et de se fédérer autour d'un projet. Ce fauteuil a été créé d'une rencontre avec une personne qui est d'une entreprise artisanale qui est dans le sud-ouest, qui fait plutôt du mobilier classique. L'idée, c'était de revoir l'expression de cette marque, de la réécrire dans un langage plus contemporain. sans rupture, qui démontre un peu une continuité du savoir-faire de l'entreprise. Grâce à cette rencontre, cette collaboration qu'on a eue sur de long terme, on a réécrit un petit peu une nouvelle marque qui présente un maison objet et qui lui permet plus facilement de s'installer dans un marché plus international. Il y a des designers, il y a différents types d'approches. Il y a des designers qui veulent avant tout revendiquer leur signature et leur charisme. Après, il y a des designers qui sont plus au service d'entreprise et d'autres, un petit peu comme moi, j'essaie de me situer d'abord de valoriser le travail de collaboration humaine et du savoir-faire patrimonial s'il y a ou autre et éventuellement d'exprimer quelque chose derrière tout ça. Pour moi, un bon designer, c'est avoir la capacité d'écouter, d'être curieux et de pouvoir créer de la dynamique avec les autres partenaires du projet. Pour arriver à se faire éditer ou à faire réaliser ses projets, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment facile. On est dans un environnement où il y a énormément de designers. Il faut arriver à être identifiable, à se faire reconnaître et se démarquer avec son expression ou avec des réalisations. On ne peut pas avoir peut-être que du mobilier entrée de gamme. C'est intéressant dans un intérieur de panacher un petit peu les différentes typologies de produits qu'on peut avoir autour du mobilier. Pour avoir un tapis entrée de gamme avec une belle table qui est disposée dessus, ça valorise et puis ça dialogue surtout. Ça doit être juste avec l'avis que l'on a et puis les moyens à disposition.